Alors le projet entre la chambre de métier de l'artisanat de la Marne et Alliance Senséconomie, notamment sur l'aspect de la base 112, a débuté il y a maintenant trois ans. Sur un besoin très technique, on avait simplement besoin de plus de salles de formation par rapport à nos équipements actuels. Et puis on également une vraie volonté de développer la formation de la chambre de métier, tout ce qui est formation initiale mais également formation continue. Et quand on dit développer de la formation continue pour des artisans, ça veut également dire développer des plateaux techniques. Plateaux techniques en formation continue comme en formation initiale, les besoins sont courts. Donc le réel intérêt pour la chambre de métier c'est pas les mètres carrés, le réel intérêt c'est l'arrivée d'autres entreprises au sein de cette base 112 parce qu'on va pouvoir utiliser les plateaux techniques, mutualiser les besoins. L'autre intérêt également c'est que la chambre de métier, en tant que consulaire, va pouvoir également accompagner l'installation de ces entreprises. Cet esprit même de collaboratif, de travail à plusieurs, on l'a retrouvé et on parle le même langage avec l'Alliance Sens Économie puisqu'effectivement c'est leur volonté de mettre en lien, de créer des partenariats, de faire discuter les gens entre eux, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, combien j'ai de boulangers qui se sont mis à travailler avec des traiteurs parce qu'ils se sont rencontrés. Bah oui, oui. Combien j'ai de boulangers qui mettent à disposition des plateaux techniques déjà existants pour des food trucks etc etc. C'est exactement la même mission et on parle le même langage, on parle le même vocabulaire, on parle la même langue avec l'Alliance de toute façon. Aujourd'hui aussi on a eu la notion de, bah on a eu le Covid qui est arrivé, donc des entreprises en difficulté. Et là on s'est dit pourquoi pas bousculer un peu le cadre et puis créer un hôtel d'entreprise, c'est-à-dire des loyers plus modérés que ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui pour sauvegarder ces entreprises, pour leur permettre de continuer à vivre et de se développer. Et bien tout ça, ça a pris. Et puis ce côté collaboratif entre d'autres consulaires, entre d'autres instances, entre CFA etc. Et bien l'idée a pris de créer une société, de créer une société sous, pas tutelle, Jérôme, mais qui pourra utiliser les logos des consulaires, qui est né des consulaires, qui est né d'autres partenaires. Et bien cette société qui sera par nature même au service du territoire, par nature même coopérative. Donc on a évoqué cette notion et on va partir sur la notion de SICSAS pour se doter des outils, des outils entre guillemets du privé, tout en bénéficiant de l'image des consulaires, tout en bénéficiant d'une structure collaborative. Et bien on va créer une SICSAS dans lequel l'Alliance sera, en tout cas on le souhaite, un partenaire d'origine de cette création, mais parmi aussi bien tant d'autres, des consulaires du territoire. On a un boom générationnel. Les gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, et ça fait lien aussi avec le Covid, ne finiront pas, contrairement aux générations précédentes, ne finiront pas leur carrière dans l'entreprise dans laquelle ils vont la débuter. Donc il y a un réel besoin de formation continue au cours de la vie professionnelle. On n'a aucun centre de formation qui peut dire pas de souci, vous avez 50 ans, vous allez pouvoir être apprenti pendant un an, apprendre le métier. Ben non, 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 les contrats d'apprentissage ça marche pas comme ça. Il n'y en a aucun qui peuvent faire ça. Et c'est vraiment sur ces métiers, sur ces besoins, que cette SICSAS se doit, se doit de travailler, se doit de prouver et de me donner des solutions. Il faut centraliser, mutualiser nos besoins et nos ressources à tous. Entreprises, EPCI, agglomérations, quartiers, il faut mutualiser nos besoins, il faut mutualiser ensemble et c'est ensemble qu'on va pouvoir faire quelque chose. Merci. Merci.